C'est parti pour vous ! Applaudissements Écoutez, nous avions un programme qui était clair, nous avions une volonté et nous avions une stratégie et nous ne nous sommes pas trompés d'élection. Nous avons dit que c'était une élection européenne et que nous avions un programme pour l'Europe, pour la transformation et nous avions un programme qui justement suscite l'intérêt pour l'Europe. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que cette journée aujourd'hui peut être un grand moment, un grand moment pour l'écologie politique si nous savons faire, si nous savons continuer dans la dynamique de ce rassemblement. Alors, vous savez, c'est un peu comme une histoire d'amour. Les premiers temps, c'est formidable. Ça marche d'une manière extraordinaire. Et puis au fil des temps, on s'y habitue. Et c'est là que ça devient difficile. Non pas difficile dans le sens que ça ne peut pas continuer, mais là il faut commencer à imaginer dans cette histoire une manière d'être ensemble qui nous permette de continuer et d'avancer. Et c'est cette histoire d'amour de ce rassemblement. Si nous voulons le réussir, si nous voulons la réussir, cette histoire d'amour, entre des associatifs, entre des militants verts, entre des militants qui n'ont été ni dans des associations, ni chez les verts, 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 ni qui sont revenus, entre des personnes qui ont découvert peut-être la politique en nous rejoignant, et bien je dirais que ça ne peut fonctionner que si nous avons l'intelligence ensemble de mettre toute notre imagination au pouvoir de l'écologie politique. Pas seulement de le revendiquer dans l'espace public, politique, le grand espace, mais aussi dans cet espace qui doit être cet espace de renouveau dont nous avons besoin. Nous l'avons besoin et il faut voir, il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui ici, ça se passe un peu partout en Europe. Les succès des verts en Europe sont des succès qui vont, qui dépassent tout ce qu'on espérait. Et nous aurons un groupe qui dépassera de loin les 42, il ne faut même pas en parler, nous approchons les 60 députés possibles. Je crois que cela veut dire que c'est le... Nous allons prendre des initiatives pour que vraiment les négociations à Copenhague sur le climat ne soient pas des négociations qui rabaissent ce que nous devons faire. Nous devons arriver à ce qu'au moins les réductions de CO2, l'augmentation d'énergie renouvelable, ne soient pas de 3 fois 20, mais de 3 fois 30. C'est le minimum nécessaire. C'est pour cela que nous allons reprendre l'initiative de José Bové d'une mobilisation d'un nouveau genre pour cette réunion sommet à Copenhague. Nous allons essayer de mobiliser des militants de toute l'Europe, non pas pour empêcher cette réunion sur le climat, mais pour leur dire que vous ne sortirez que si vous avez un résultat à la hauteur des nécessités. Pour en finir, ce soir, vous avez vu, nous avons vu à la télévision, il y a en fait deux types de rassemblements. Il y a le rassemblement autoritaire de la droite, derrière un chef, et derrière ce chef, il faut l'avouer, ils ont réussi leur coup. Ils sont à droite, hégémoniques, et c'est en cela qu'ils ont aujourd'hui, ils ont, si on veut, gagné ces élections, et de loin. Oui, mais quand même, symboliquement, c'est une réalité, il ne faut pas se mentir entre nous, là. D'un autre côté, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a une France, c'est qu'il y a une Europe, qui veut, justement, un changement radical, qui rêve d'une évolution, d'une autre civilisation. C'est à nous d'être un des moteurs, en France, ici, de ce changement. C'est pour cela qu'il faut arrêter de penser la politique en coalition traditionnelle. Nous serons et nous aurons de l'influence en politique, si nous arrivons à nous structurer en forces politiques autonomes, qui respectent les autres, et qui savent se faire respecter. L'autonomie de l'écologie politique est la condition sine qua non de notre capacité à rassembler, pour créer une majorité capable de faire avancer la transformation écologique nécessaire en France, nécessaire en Europe. C'est ça, cette capacité de rassembler. Elle est pour nous fondamentale. Mais rassembler veut dire accepter les différends. Il est évident que demain, contre la majorité de la droite, nous n'y arriverons que si nous sommes capables de rassembler sur une ligne large, qui soit une ligne de recomposition, non seulement de la gauche traditionnelle, mais de recomposition de tous ceux qui sont aujourd'hui dans une ligne et une perspective d'un changement radical de la politique autour d'une formulation de l'écologie politique qui transforme toutes les politiques traditionnelles, qu'elles soient de gauche ou d'extrême gauche. Oui, nous reprenons à notre compte toute une partie de l'histoire du mouvement ouvrier. Oui, nous reprenons à notre compte toute une partie de l'histoire fantastique de la gauche, mais en même temps, nous reprenons à notre compte toutes les critiques qui ont été menées à la gauche parce que quand la gauche a été radicalement de gauche, elle a souvent été aussi radicalement productiviste. Et c'est en cela que nous pouvons jouer un rôle charnière dans cette recomposition de la politique en France. Nous allons commencer au Parlement européen. Nous allons continuer ici en France. C'est pour cela, je ne sais pas si ça a déjà été proposé, que nous allons faire début juillet une réunion festive et bilan d'Europe Écologie. Nous allons tous nous retrouver à l'université d'été des Verts cet été pour lancer une convention où les états généraux, on peut l'appeler comme on veut, de l'écologie politique pour nous permettre d'affronter non seulement les prochaines échéances électorales, mais d'affronter aussi la réalité politique de ce pays. La réalité politique, ce ne sont pas simplement les élections.